Bonjour, je suis Adrien Varez et je suis professeur de français à l'école SMAC. Aujourd'hui une petite vidéo pour parler de quelque chose qui se rend un peu difficile pour les étudiants, c'est le pronom relatif don. Alors on ne va pas expliquer toutes les utilisations de don parce qu'il y en a plusieurs, c'est quelque chose qui fait toujours peur aux étudiants parce qu'ils ont du mal à l'utiliser dans la langue française. J'aimerais quand même expliquer une façon d'utiliser don parmi plusieurs façons parce qu'elle est vraiment très pratique et je pense que vous pouvez l'acquérir assez rapidement. Donc en fait en français on va l'utiliser don pour connecter deux phrases dans lesquelles il y a un verbe à chaque fois et don on va beaucoup l'utiliser en français pour expliquer la partie de quelque chose. Donc par exemple, si je vous dis j'habite dans un appartement et là je voudrais expliquer une partie de cet appartement. Par exemple dans l'appartement il y a la salle de bain, la cuisine, le salon, la chambre. Et après je veux continuer donc pour décrire cette partie. Donc je vais dire par exemple j'habite dans un appartement dont la salle de bain est très grande. Donc là je vous donne un exemple j'habite dans un appartement dont la salle de bain est très grande. Et du coup vous pouvez imaginer plein d'exemples sur le même modèle. C'est à dire j'ai acheté une voiture dont la couleur parce que la couleur de la voiture est rouge par exemple. J'habite dans une ville dont le centre, parce que c'est le centre de la ville, est très joli. Ok. J'ai visité un pays dont les habitants, parce que les habitants du pays sont très sympas etc etc. Donc pensez bien à chaque fois que vous essayez de faire une phrase avec dont que vous avez un mot avant comme appartement et après salle de bain et dont en fait permet de faire la connexion. C'est à dire un salon de cet appartement ou l'heure de cette voiture habitant de ce pays. Ok. Donc un dernier exemple. Ok. J'ai mangé un plat. Ok. Dont les ingrédients étaient délicieux par exemple. Ok. C'est à dire les ingrédients de ce plat. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Essayez de trouver vous-même d'autres modèles d'accords de phrase qui correspondent. Ok. Et en tout cas, sachez que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à faire de la description plus précise et faire des phrases un petit peu plus longues et complexes en français. Voilà. À très bientôt. Au revoir.